Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc je fais une vidéo un petit peu spéciale qui sort de l'ordinaire, comme tu as pu le voir dans le titre, ce n'est pas des sujets que j'aborde tous les jours, comment changer de vie en 5 étapes. Donc c'est un sujet de vidéo qui m'est venu à l'esprit, parce que du coup depuis que j'ai annoncé mon déménagement sur les réseaux, sur YouTube, de partout, j'ai eu énormément d'encouragement. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, ça fait vraiment vraiment très plaisir et je vous souhaite aussi de réussir tout ce que vous entreprenez. Et j'ai aussi eu beaucoup de questions par rapport à ça sur comment faire du coup pour carrément changer de vie, pour avoir un schéma qui doit être normalement prédéfini. Moi j'étais maçon, donc le schéma était prédéfini, je devais travailler 40 ans sur le chantier et dès que j'allais arriver à la retraite, je n'allais pas durer plus de 5 ans de retraite et j'allais finir par mourir, parce que du coup c'était un peu le schéma classique d'un ouvrier du bâtiment, même encore maintenant de nos jours, moi je connais énormément d'anciens collègues de travail qui sont morts au bout de même pas 6 mois après leur activité. Donc voilà, c'était un peu mon schéma classique et du coup j'ai eu énormément de questions par rapport à ça pour des personnes qui ont des situations qui ne leur conviennent pas, des vies qui ne leur conviennent pas et qui m'ont demandé comment faire pour changer de vie, pour avoir une vie qui est complètement différente et une vie qui vous plaise. Donc j'ai trouvé 5 clés à te partager aujourd'hui, donc comme tu peux voir derrière, voilà, il y a toujours la vie qui est là, elle est vraiment super belle et du coup voilà, je m'étais dit que j'allais te partager ces 5 clés dans cette vidéo parce que voilà, j'ai pas mal d'inspiration et j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui voient cette vidéo aient un déclic et puissent se dire que malgré là où tu es, où tu commences, où tu es dans ta vie, même si c'est une situation qui est très compliquée, quoi qu'il arrive plus tard, il y aura quelque chose de bien si tu te donnes les moyens et si tu appliques les 5 clés que je vais te partager du coup dans cette vidéo. Donc la toute première clé, ça va être la vision. Donc la vision, c'est hyper important d'avoir une vision claire de ce que tu as envie d'obtenir comme résultat. Moi, ma vision à l'époque, quand j'étais maçon, quand je me levais tôt, quand j'avais des conditions de travail qui n'étaient pas vraiment favorables, eh bien, c'était d'être libre, de voyager où je veux, de partir vivre à l'étranger. Ça, c'était aussi quelque chose qui était hyper important pour moi. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, m'importait énormément. Donc ma vision était claire, c'était vraiment que je voulais être libre. Libre de manière générale. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé le programme Investisseur Libre. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder dans la description si ça t'intéresse pour le rejoindre. Il doit rester peut-être quelques places quand je tourne cette vidéo, mais plus beaucoup. Et voilà, moi, j'avais vraiment cette notion de liberté qui revenait où je voulais être libre de mes choix. C'est vrai que là, on arrive dans un système, enfin, on est dans un système, surtout en France, où il n'y a pas cette notion de liberté. Pourquoi ? Parce que depuis que tu es petit, on te met dans des systèmes. Tu as un système scolaire et après, tu as un système de travail. Donc j'ai oublié le terme, mais voilà. Donc en gros, tu as un schéma scolaire, puis un schéma salarial. Tu es dans une case, quoi qu'il arrive. Et peut-être que tu peux être un entrepreneur et énormément des entrepreneurs se retrouvent un peu dans le même système que le salariat à travailler énormément et ainsi de suite. Donc moi, ce que j'avais trouvé comme solution, enfin, ce que j'avais vraiment comme objectif, c'était je voulais absolument sortir de ce système et être libre, libre de pouvoir choisir. Là, voilà, on est en plein mois de décembre. Et bien, je me trouve à Dubaï parce qu'il fait froid en France. Et du coup, on a déménagé aussi à Dubaï. L'année passée, j'ai fait, je crois, 14 voyages. Et à chaque fois, je partais au soleil quand il faisait froid. Et c'est moi qui choisissais quand est-ce que j'avais envie d'avoir froid. Et du coup, d'être en France, si je veux, ou dans d'autres pays. Là, j'étais parti en Islande pour tourner la vidéo Motivation. Mais voilà, c'est moi qui choisissais, j'étais libre. Et c'était vraiment cette notion-là. Donc la première chose que tu dois travailler, la première clé, c'est vraiment cette notion de vision. Vraiment avoir une vision claire, précise de tout ce que tu as envie d'obtenir dans la vie. Donc ça peut être, je ne sais pas, peut-être la liberté toi aussi. Mais ça peut être avoir plus d'argent. Ça peut être vivre dans un endroit particulier. Ça peut être juste ou ça peut être de t'occuper de ta famille, d'être avec tes proches. Bref, vraiment avoir une vision précise de ce que tu as envie. Et le fait d'avoir cette vision précise, c'est que tu arriveras à mettre un doigt et mettre un peu une destination. C'est un peu comme un marin dès qu'il part, je ne sais pas, dès que tu traverses l'Atlantique, par exemple, en bateau, tu as une destination. Tu ne vas pas prendre un bateau. Tu rentres dedans et tu vogues là où le courant temps mène. Sinon, tu ne reviens jamais sur la terre ferme. Et du coup, sinon, tu n'arrives même pas dans la destination que tu veux. Donc vraiment, l'idée d'avoir une vision claire, précise, bien détaillée, millimétrée, limite, temporelle. Donc avoir vraiment des dates que tu peux mettre, des... Voilà, histoire de pouvoir maîtriser tout ça, mais et une vision bien précise. D'ailleurs, ce que je te propose aussi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Quel serait ton plus gros objectif ? Là, si vraiment, tu en avais un, si tu pouvais choisir, quel serait-il au niveau de cet objectif ? Donc voilà, première clé, c'est vraiment d'avoir une vision claire. Ma vision, de manière générale, c'était vraiment d'être libre. Et la liberté, ça passait par arrêter le salariat, ça passait par gagner de l'argent avec l'immobilier, ça passait par gagner plus d'argent et au final, tu gagneras plus de liberté. Ensuite, deuxième point clé, du coup, pour changer de vie, c'est l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important. C'est exactement pareil que la vision. L'apprentissage, c'est simple, c'est une fois que tu as la vision, il faut que tu apprennes comment faire pour y arriver. C'est très simple, il y a beaucoup de personnes qui sûrement ont le même résultat que toi. Et du coup, ils sont passés par des certaines étapes. Et du coup, cette étape d'apprentissage est très importante parce que si tu n'apprends pas comment faire les bonnes choses, tu vas commencer, tu vas faire des erreurs, tu vas perdre du temps, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre de l'énergie. Et au pire, tu peux même abandonner. Moi, je connais énormément de personnes qui ont voulu partir vite, se dire, « Ouais, mais non, c'est bon, je ne suis pas plus con qu'un autre, lui il a réussi, donc moi je vais y aller très vite », et ainsi de suite. Et au final, ils n'ont pas réussi tout de suite, une fois, deux fois, trois fois, ils ont arrêté. Donc pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris les bonnes choses et ils n'ont pas eu les bons résultats. Donc vraiment, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est simple. Si tu as un plan d'action, c'est exactement pareil qu'on va dire que le marin. Le marin, il a sa vision, il a son but, c'est « J'ai envie d'arriver, je ne sais pas, par exemple, je pars de France et j'ai envie d'arriver aux États-Unis. Tu as ta destination, tu as ta vision. » Et l'apprentissage, ça va être quel courant il faudra éviter, quel courant d'air, du coup, il faudra plutôt prendre, quelle destination il faut éviter. Bref, n'importe quoi. Mais c'est vraiment l'apprentissage, c'est un peu ta carte. C'est ce qui va te permettre de te repérer et de savoir exactement quoi faire à quel moment. Et ça, ça va être un énorme gain de temps et mine de rien, un énorme gain d'argent. Donc l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et que je te recommande de faire, de travailler. Ça peut varier. Enfin, l'apprentissage, ça peut être sous plein de formats. Ça peut être des formations, mais voilà, tu vas dire, ouais, tu dis ça parce que tu vends des formations. Mais ça peut être aussi simplement des livres, ça peut être des rencontres, ça peut être juste un resto. Moi, j'ai appris énormément en partageant avec des personnes qui avaient des résultats que j'avais envie d'obtenir, simplement les inviter à en manger. Et du coup, en discutant, en échangeant, tu apprends à avoir le mindset et du coup, tu apprends comme ça. Et l'apprentissage, c'est vraiment de partout où tu… tout ce que tu veux faire. Regarde, par exemple, dès que tu es dans un job, l'apprentissage, c'est que tu vas passer des formations. Et tu passeras de plus en plus de formations et ça se fait de plus en plus d'ailleurs dans le salariat parce qu'ils savent que plus tu vas apprendre, plus tu auras des compétences. Et plus ces compétences, tu pourras les mettre à bon escient dans l'entreprise et du coup, tu pourras faire gagner de l'argent, plus d'argent à l'entreprise. Donc, ce n'est pas pour rien que même dans toutes les entreprises maintenant qui sont à minimum modernes et qui ont envie de gagner de l'argent, du coup, tu auras beaucoup de formations et beaucoup d'apprentissage parce qu'ils savent que tu vas obtenir des nouvelles compétences et tu seras meilleur dans ce que tu veux faire. Donc, c'est exactement pareil dans la vie. Si tu as envie de changer de vie, apprends un maximum de choses par rapport à ça sur comment est-ce que toi aussi, tu peux faire pour changer de vie et en fonction de ton objectif, de ton but, de ta vision. Ensuite, l'action massive. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient juste après l'apprentissage. Donc, tu as ta vision, tu sais comment faire et bien maintenant, il va falloir que tu passes à l'action. Mais pas forcément passer à l'action, ah ouais, tiens, je vais essayer de faire ça. Mais c'est vraiment passer à l'action de manière massive. Tu ne peux pas avoir des résultats énormes. Tu ne peux pas changer de vie rapidement si tu ne passes pas à l'action massivement. Et ça, ce serait, enfin franchement, ceux qui te disent tu peux changer de vie en 12 mois ou en 6 mois sans rien faire, quoi que ce soit, c'est du gros bullshit, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai réussi à changer de vie en l'espace de deux ans. Pourquoi ? Parce que je ne comptais pas mes heures. Parce que j'ai commencé avec un achat revente et c'est moi qui faisais les travaux tous les soirs. Donc, j'étais déjà en déplacement toute la semaine. Et tous les soirs, je retournais à mon appartement rénover l'appartement. Et tous les week-ends, je passais tout mon temps libre dans l'appartement en train de le rénover. Et ça, ça ne fait pas plaisir sur le moment. C'est compliqué. Mais il faut que tu mettes des actions massives en place. Et le fait de faire ça, c'est que ça m'a fait gagner beaucoup d'argent au début, dès mon premier investissement immobilier. Parce que j'ai optimisé tout ça. Je suis passé à l'action de manière massive. Et je me suis formé comme il fallait. Mais c'est vraiment, j'ai passé beaucoup de temps. Donc, j'ai passé 6 mois à tout rénover tout seul. Mais voilà, je suis passé à l'action. Et c'est ce qui te permet d'avoir des résultats. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas forcément à l'action de manière massive. Et elles ont des résultats soit à très long terme, soit elles n'ont pas du tout de résultat. Parce que voilà, elles commencent à désespérer et après elles arrêtent. Donc, c'est vraiment hyper important le fait de passer à l'action et de faire des actions massives. Vraiment de se dire, ok, là, je suis dans la souffrance. Tous les matins à me lever pour aller au boulot, à entendre mon réveil et à prendre le métro. À avoir la tête dans l'aisselle d'un autre qui pue parce qu'il ne s'est pas touché ce matin. Ok, je suis dans la souffrance. Donc maintenant, cette souffrance, il faut que j'utilise comme énergie pour vraiment passer à l'action. Et pour avoir des résultats le plus rapidement possible parce que je ne supporte pas. Moi, c'est exactement ça. Alors, je n'avais pas la tête dans l'aisselle de l'autre qui puait parce que je prenais ma voiture pour aller au boulot. Vu que je travaillais assez loin. Mais voilà, moi, je connais énormément de personnes qui sont comme ça. Et c'est simplement horrible de subir ça tous les jours. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on soit fait pour ça. Et vu le nombre de personnes qui deviennent libres, tu as toutes tes chances de devenir libre. Donc, si vraiment tu es intéressé, fais vraiment des grosses actions massives pour changer de vie. Ensuite, analyser ses actions. Donc, tu vas passer à l'action. Tu vas avoir des résultats, quoi qu'il arrive, qui soient bons ou mauvais. Tu auras des résultats. Et ces résultats, il va falloir que tu les analyses. Pourquoi ? Parce que si tu fais tout le temps la même chose et qu'au final, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Tu as fait des choses qui ne sont pas intéressantes, qui t'ont apporté zéro résultat. Donc, si tu as zéro analyse, tu ne pourras pas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par contre, si tu prends du temps, le temps d'analyser les choses, le temps de poser tout ça, ça va être intéressant. Analyse toutes tes actions. Ce qui a été le plus bénéfique, ce qui a été le moins bénéfique. Là où tu as passé le plus de temps et là où tu as passé le moins de temps. Là où tu as eu le plus de résultats. Et des fois, tu as des tâches qui te rapportent beaucoup en termes d'énergie, en termes de n'importe quoi. Mais qui ne t'a pas forcément pris trop de temps. Et là maintenant, une fois que tu as analysé ça, tu vas vraiment mettre tes forces là-dessus. Moi par exemple, comme je te disais, j'ai commencé à rénover moi-même mes appartements. Mais plus j'investissais, moins je faisais de rénovation. Pourquoi ? Parce que j'avais remarqué qu'au fur et à mesure, mon énergie et mes compétences étaient plus importantes dans le fait de trouver des bonnes affaires pour moi-même ou pour d'autres personnes. Plutôt que vraiment peindre tous les week-ends par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Au début, il faut le faire. Il faut se donner les moyens. On n'a rien sans rien dans la vie. Surtout, je ne sais pas quelle est ta situation actuelle. Mais moi perso, ma situation à l'époque, je n'avais pas d'argent du tout de côté. Donc, j'étais obligé de me sortir les doigts. Mais du coup, je suis passé à l'action massif. Je n'ai pas forcément... Alors, je me suis formé. Et après, tu ne réfléchis plus. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et après, tu te poses. Et là, tu analyses. Et une fois que j'ai analysé, je me suis dit, ok, c'était bien ce premier achat de vente. J'ai hyper optimisé mes coûts parce que du coup, c'est moi qui ai tout fait moi-même. Par contre, maintenant que j'ai fait ça et que j'ai réussi ma première étape qui était d'avoir de l'argent de côté, beaucoup plus d'argent. Et du coup, je vais réanalyser cette action. Et je vais voir là où je suis meilleur. Et là où je suis meilleur, c'est plus de déceler une bonne affaire plutôt que, comme je te disais, de faire de la peinture. Pourquoi ? Parce que faire une bonne affaire, ça va me rapporter à vie beaucoup d'argent. Alors que faire de la peinture, c'est à l'instant T. Et je peux payer quelqu'un pour le faire. Et qui le fera sûrement beaucoup mieux que moi. Ensuite, la persévérance. Donc, c'est pareil. En fait, beaucoup de personnes, depuis que là, j'ai rencontré énormément de personnes. Je continue toujours à rencontrer. Et il y a toujours un schéma classique. C'est on suit les quatre premières étapes. Et ensuite, on arrive au premier échec. Et le premier échec, c'est... Putain, c'est chiant et tout. Ouais, ça ne marche pas. Il n'y a que pour les autres que ça marche, ainsi de suite. Et la persévérance. Alors, c'est peut-être des conseils bateau. Mais la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper important. Parce que la persévérance, c'est ce qui va te permettre de faire la différence. C'est ce qui va te permettre de faire le petit truc en plus que les gens s'arrêtent de faire. Et du coup, qui va faire que toi, ça va marcher. Je connais beaucoup de personnes. On a commencé à faire des premières rencontres investisseurs sur Lyon. Dès que je me suis lancé. On était peut-être, je ne sais pas, 40, 50, 60. Allez, peut-être un ou deux mois après. On n'était plus que 10 ou 15. Et il y a énormément de personnes que j'ai revues après, qui étaient à cette première rencontre. Et du coup, qui suivent d'ailleurs cette chaîne YouTube. Et je vous fais coucou. Et du coup, ils m'ont dit, ah bah ouais, j'ai arrêté pour le moment. Parce que j'avais trouvé une affaire, mais je n'ai pas eu mon financement. Ou j'avais trouvé une affaire, mais au final non. Ou je n'ai pas encore trouvé d'affaire, donc j'ai arrêté. Bref, la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir de vrais résultats. Et des résultats concrets. Parce que des personnes qui ne persévèrent pas, qui commencent à tout mettre en place, à se faire des plans sur la comète, à trouver un appartement, qui n'ont pas le financement. Ce n'est pas grave. Le financement, enfin moi au tout début, j'avais, je pense, le ou un des pires profils bancaires. Mais j'ai eu le financement. Pourquoi ? Parce que j'ai persévéré. Alors, je ne te dis pas que c'est très facile tous les jours. De se prendre tous les jours. Et moi, c'est tous les week-ends, j'allais à la banque. Enfin, dans des banques différentes pour avoir ça. Et tous les week-ends, j'avais des refus. Et zéro accord. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais au final, à force d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5, tu te remets en question. Tu analyses pourquoi tu as eu ces refus. Et après, tu trouves de meilleures solutions. Et tu persévères. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est la persévérance. Donc, voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est vrai que c'est un format qui est complètement différent. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, si tu commandes cette vidéo, toujours le petit challenge, enfin le petit jeu concours où je tire toujours un commentaire au sort qui gagnera un coffret succès. D'ailleurs, dans les commentaires, il y aura aussi la personne qui a gagné le coffret succès de la dernière fois. Donc, n'hésite pas à checker. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, cette vidéo, si tu aimerais voir plus de vidéos comme ça. Voilà, c'est vraiment 5 conseils qui, selon moi, enfin 5 clés qui, selon moi, vont te permettre vraiment de changer de vie. Et après, en fonction des actions que tu mettras, si elles sont massives ou si elles ne le sont pas forcément, du coup, tu pourras aller très vite ou tu pourras aller un peu moins vite. Après, il faut être ok avec ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'envie tout de suite de changer de vie, mais qui se voient changer de vie peut-être dans 10 ans. Et là, les actions, il faut qu'elles soient cohérentes par rapport à ça. Donc, voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à la commenter comme je t'ai dit, à la partager autour de toi. A mettre un like si ça te plaît. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !